Est-ce que vous pensez que Dieu s'intéresse à vous personnellement? Non. Bon, c'est tellement compliqué à répondre que, premièrement, déjà de donner la définition de Dieu, c'est imbécile. De dire qu'il existe, puis de croire qu'on a une preuve rationnelle, c'est imbécile. De dire qu'il n'existe pas, qu'on a une preuve rationnelle, c'est encore imbécile. Est-ce que tu penses que Dieu s'intéresse à toi personnellement? Ben, c'est un peu difficile de répondre si on ne croit pas en Dieu. Dieu ne croit pas. Peut-être. Est-ce que tu trouves que le monde est ingrat quand on leur fait des bonnes choses? Ouais. J'avoue que parfois il manque de gratitude, mais je ne crois pas que ça soit volontaire. Oui, mais c'est une époque où vous êtes à la petite école, on vous apprend, sauf Tapo, puis l'autre à côté, fout-toi-s-en. Et ils ont fait un moment donné, ils avaient fait une émission de télévision là-dessus, ils disaient que quand il y avait eu la fusillade à Polytechnique, c'est ferme ta gueule, puis ne dis pas un mot, puis toi, tu es un gars, tu peux sortir, puis l'autre, tu es une femme, on va attirer. Et on a une éducation pour être égoïste, mais on ne l'est pas nécessairement tous au même degré. Mais il y a des gens qui sont très égoïstes, il y a des gens qui le sont moins, mais ils ont eu la même éducation à l'école. Je trouve que les membres de nos jours sont un peu snob, ils ne sont pas assez reconnaissants, puis ils se foutent du monde. C'est chacun pour soi, en fait. Tu es stimulé, par exemple, à rendre plus service à quelqu'un qui est très reconnaissant? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que la génération actuelle est plus ou moins reconnaissante que celle qui nous a précédés? C'est-à-dire, quand on parle avec nos parents, est-ce que vous trouvez que les gens, autrefois, étaient plus reconnaissants ou moins reconnaissants qu'aujourd'hui? C'est une question délicate, parce que quand on écoute les jeunes aujourd'hui, on peut penser facilement qu'ils ne sont pas aussi reconnaissants que les jeunes de notre temps. Mais les jeunes de notre temps, pour eux, la reconnaissance, c'était une obligation. C'est une obligation dans le sens où on les élevait à respecter, peu importe les conditions, à respecter les gens plus vieux, à respecter leurs parents, à respecter de manière générale les autres. Mais les jeunes d'aujourd'hui, on leur donne la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Et donc, ils ne sont pas obligés de manifester une reconnaissance lorsqu'ils ne la sentent pas, lorsque ça ne vient pas d'eux-mêmes.